Salut la compagnie, c'est Nimiipa, je suis très très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis entouré de grosses boîtes toutes mystérieuses, toutes noires. C'est un Kickstarter qui date de décembre 2018, qui devait nous être livré en juin 2020, qui nous est livré en septembre 2021. Donc c'est une grande et longue aventure qui arrive à son terme, en tout cas pour la partie livraison. On va parler bien sûr, vous l'aurez reconnu en tout cas pour les plus attentifs, à Assassin's Creed, Brotherhood of Venice. C'est un Kickstarter qui a été édité par Triton Noir. C'est un jeu coopératif, donc sous licence d'Ubisoft, c'est la licence Assassin's Creed. Donc il va nous plonger dans la renaissance italienne avec nos assassins. Et puis un petit peu, on verrait dans une extension aussi dans l'époque contemporaine. Comme dans les premiers jeux d'Ubisoft avec Altair ou Edio Aydoutary. D'ailleurs, on va retrouver Edio dans notre aventure. Donc ici, vous avez la boîte de base et puis les extensions. C'est un Noir Gameplay, trois extensions disponibles, plus un petit peu des stretch goals. Alors je fais rarement des vidéos d'unboxing sur la chaîne, mais là, sur ce Kickstarter, un gros Kickstarter, je trouve ça intéressant de découvrir le matériel ensemble. Et puis après, j'essaierai de vous faire des vidéos de gameplay pour vous montrer comment ça se joue. Surtout les premières mémoires, les premiers scénarios de cette aventure, qui sont des scénarios d'apprentissage un peu pas à pas. Donc ça sera intéressant de vous montrer comment ça se joue. Comme ça, vous ferez une idée de savoir si c'est fait pour vous ou pas. Parce que, au l'heure où je vous parle et à l'heure où je vous tourne cette vidéo, il reste des boîtes disponibles en précommande sur le site de Triton Noir. Donc je vous mettrai le lien, la description de la vidéo. Et vous pouvez retrouver la boîte de base ou des extensions. Après, est-ce qu'il y a des gros stocks ? Est-ce qu'il y en aura beaucoup ? Je ne sais pas. Seul Thibault Latouard, le patron du Triton Noir, pourra nous le dire. D'ailleurs, il va venir sur la chaîne d'Entrejeu Studio et sûrement en replay sur le Meeple Reporter. Donc comme ça, on pourra lui demander un petit peu la suite, reprint par reprint, qu'est-ce qu'ils ont appris de ce Kickstarter qui était compliqué. Trois ans de développement, en tout cas entre le décembre 2018 et quasiment le décembre 2021. La crise des containers où ils ont dû rajouter de l'argent pour payer les frais de port et redemander aux backers de payer un petit peu plus. Il y a plein de choses à raconter dans cette aventure qui était une aventure compliquée. Et puis, il y a aussi de la suite de Triton Noir, de Vélico Mando Ghost, et puis de la suite. Mais en tout cas, ce soir, on va regarder tout ce qui se cache dans cette vidéo, dans cette vidéo, dans ces boîtes, dans la vidéo. Et puis surtout, il n'y aura pas de spoil parce que c'était une aventure. C'était un jeu d'aventure avec des boîtes à ouvrir, des boîtes à découvrir. Et tout ça, on ne regardera pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc pas de souci. Si vous avez peur du spoil, disiez vos spoils dans cette vidéo. On va se consacrer surtout à regarder le matériel. Et puis ensuite, on va en parler, on va partager ensemble. Alors, avant de vous montrer la boîte, je vais vous montrer quelque chose de très particulier. C'est que Triton Noir a envoyé du SAV préventif. En fait, vous avez une enveloppe, en plus dans le gros carton que j'ai reçu, et une boîte, vous avez ces 10 cavaliers. Alors, on va les regarder, 10 cavaliers qui sont en fait des cavaliers supplémentaires parce qu'ils se sont aperçus lorsqu'ils ont envoyé les boîtes aux revueveurs qu'il y avait de la casse dans les cavaliers. Et pareil, il y avait une enveloppe dans laquelle on retrouve les librais directs qu'on va regarder et puis des stickers supplémentaires. Donc, ça, ce sont des matériels qu'on va retrouver dans la boîte de base. C'est vraiment du service après-vente. Alors là, c'est du service avant-vente, presque, pour éviter de devoir renouer tout ça aux backers, à certains. Ils ont essayé d'envoyer ça à tout le monde. Donc, voilà, c'est soit en plus, soit c'est déjà du remplacement. Alors, on va regarder, et bien comme ça, avant même de voir, on va regarder un petit peu le livre de règles, ce que ça donne. Hop là. Alors, on a une superbe... Vous pouvez voir, on a des superbes illustrations. Vraiment très très belles. Alors, voilà, ça, c'est tout le matériel qu'on va retrouver dans la boîte de base. Et puis, vous voyez, ici, en bas, on a des systèmes de boîtes qu'on voit, qui sont cachés, qui sont secrètes. On ne les ouvrira pas. Les figurines, il y en a beaucoup, on verra. Et donc, après, voilà, c'est des règles. On regardera comment ça se passe. Et en fait, je crois, j'avais vu, ouais. Ici, on peut directement, là, vous pouvez lire du début, et vous lancer dans la mémoire 0.1. Mais c'est vraiment le début d'une sorte d'apprendre un jour, quoi. Et on vous explique tout ce que... Comment ça se passe, les mises en place, tout de monde, voilà. C'est le livre de règles, donc là, il n'y a pas de spoil du tout. Et tous les tests, etc. Joli petit livre de règles, donc, vous aurez en double. Alors, on a... Les cavaliers. Les cavaliers, il y a un petit peu sous cette zone. Alors là, bien sûr, ils sont très, très bien emballés. Il n'y a pas de casse. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Ouais, ils sont vraiment super bien détaillés. C'est très, très, très joli. Moi, je trouve. Alors, il y a même une sorte de... Très léger, mais il y a un... Sur le socle, vous voyez, il y a... Je ne sais pas si on voit bien sur l'image. Il y a comme des... Comme du carrelage. Le socle n'est pas complètement lisse. En tout cas, ils sont vraiment... Très, très lumi, ces cavaliers. Alors, le seul petit regret, peut-être, c'est d'avoir dix fois le même cavalier. Donc, voilà, dix fois la même pose. Bon. Là, on titille. On titille, on aime bien la protection. C'est toujours très difficile avec les éditeurs, mais c'est parce qu'on les aime bien et qu'on aime vraiment avoir la perfection. Alors, vous voyez, on a aussi tout ce système de stickers. Donc, c'est ces stickers, en fait, qu'on va coller, je crois, à la fin du livre de règle, du livre de campagne, si on réussit des scénarios sans détection, en récupérant tous les trésors, etc. Donc, ça permet un petit peu, comme dans le jeu, en fait, vidéo, c'est tous ces succès qu'on peut débloquer et on rejoue l'émission plein de ça, de suite, d'abord, tous les succès. Alors, on va regarder ce qui se cache dans la boîte. Elle est très lourde. En tout cas, elle est lourde. Alors, j'en profite. On va, je vais avancer un peu. Voilà. Et là, vous avez vu, le fond de la boîte, il y a ses quatre assassins. Franchement, c'est beau. Le fond de la boîte est aussi beau que le devant. Alors, hop là. Donc, ici, vous pouvez, sans tout abîmer. Hop là. On va mettre ça, là-bas. Voilà. Donc, c'est une grosse boîte, il faut que je la compare à Google Even. Alors, on va mettre ça comme ça pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Et puis après, on le trouve là. Alors, vous avez vu, on retrouve de suite, le livre de règle, une grosse boîte. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Ce sera plus simple. Hop là. Donc, je ne vous remonte pas, mais on a encore le livre de règles. Donc, c'est quasiment le même, en fait. Ce n'est pas un livre de règles amélioré ou une nouvelle version. Non, c'est vraiment juste parce que, voilà, ils pouvaient se balader dans la boîte, donc il est un peu tordu. Donc, bon. Ils ont vraiment voulu chercher la perfection. Là-dessus. On a un deuxième livret. Donc, cette fois-ci, c'est le livret de campagne. Donc, je ne vais pas trop vous le montrer. Très rapidement. Voilà. Un bel entier. Parce que là, on va rentrer dans la campagne. Voilà. Donc, ça, c'est le début. C'est la mémoire 0,1. C'est tout ce que je vous montre. C'est le qu'on jouera ensemble. Et puis, après, il y a plein d'aventures. Voilà. Donc, ça, je ne vous montre pas. C'est toute l'aventure. Donc, pas d'esprit. Je vous l'ai promis. On a ensuite quatre plateaux. Parce que c'est un jeu 1 à 4 joueurs. Quatre plateaux d'assassins. Alors, je n'ai pas encore eu les règles, mais on peut supposer qu'on aura notre carte d'assassins là. Ici, nos oblais de l'âme, l'épée, l'arbalète. Nos sacoches. Ici, nos cubes d'activation, je pense. Et ici, nos cubes de... points de vie. Il y a peut-être une armure supplémentaire. Donc, c'est du... Double épaisseur. Très épais. Donc, matériel. Il n'y a rien à dire sur le matériel de ces plateaux qui, je pense, vont durer dans le temps sans difficulté. On retrouve, comme je vous disais, deux planches de stickers. C'était les mêmes. Un peu abinés, mais vraiment très légèrement. Franchement, là-bas-dessus, Triton Roi, ils vont vraiment chercher la perfection. On a... Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite ? Je vais vous montrer, là. Comment ça se déterre ? C'est pas grave. On a des... On a toutes les tuiles, en fait. Ça joue sur les tuiles. Donc, elles sont très, très belles. Vous voyez, c'est des tuiles. Alors, il y a des tuiles de 10 sur 10. Les plus grandes tuiles. Donc, là, on a les tuiles. C'est avec ça qu'on va faire les maps, en fait. Donc, voilà. Recto verso. Donc, là, c'est des toits des intérieurs de cour. Donc, on a un certain nombre, à chaque fois. Oh, ici, on a des petites, mais surtout, on a une grande. Avec la fameuse tour, on fait le saut de l'ange jusque dans le... dans la boîte de foie, dans la charrette de foie. Voilà. Recto verso, à chaque fois. Alors, on pourrait croire qu'elles sont presque pareilles, mais non, parce que, en fait, vous verrez, ici, il y a un très noir, c'est un mur. Donc, ici, vous n'avez qu'un mur sur une partie, donc, ça pourrait la carte. Donc, les désins sont les mêmes. Parfois, les éléments de gameplay vont être différents. On verra ça en jouant. Donc, on a un certain nombre, pardon. Voilà, à peu près, on a des ruides, on a deux tours. On a des impôts, à l'intérieur, là, on est sur... de l'intérieur, avec une... une mezzanine. Voilà. Ah, on a même aussi des parties phares, avec de la mer, avec des éléments qui vous attaillisent d'utiliser des arbalètes quand on est dans l'eau, avec des éléments de gameplay qui sont indiqués sur les tuiles. En tout cas, les dessins sont très, très jolis. Voilà, on a encore de l'huile. Ah, on a encore des intérieurs. Je trouve les intérieurs très jolis, très chauds, mais des tons jaunes et rouges, là, très jolis, avec une chapelle ici, une armurerie, une chambre, un bureau. Voilà, super joli. On a quoi d'autre ? On a ici deux plateaux. Alors, ici, c'est le plateau, je pense, pour l'activation des ennemis. C'est bien sûr, c'est une IA avec des cartes. Donc, ça veut indiquer dans quelle direction les ennemis vont aller. Nord, l'activation des différents types d'ennemis, l'alerte, etc. Donc, ça, on le découvrira ensemble. Alors, on a une planche, une seule planche de tokens. Les tokens, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve comme ça, ici, c'est tous les points d'entrée des ennemis. Hop, là, je vous mettrai un bras. Ça, ça doit être pour les trésors, l'alarme, les mines, peut-être. Puis, après, je ne sais pas, on prend, il y a une seule planche, donc, pas beaucoup de tokens, en tout cas. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a encore d'autres piles. Ici, on a une très grande, d'ailleurs. Elle est super, celle-là. C'est un intérieur avec des murs, différentes pièces, un canon. Elles sont très, très belles. Une carte chez l'état-major. Elles sont vraiment super belles, moi, je trouve. Alors, on rentre dans le vif du Sulaire. Je vais vous montrer ça avant de le lire. Là, on a plein de figurines. Ça a un peu bougé, mais on va regarder ça. Hop. Donc, ça tombe. Effectivement, on a ces petits, je ne sais pas comment ça s'appelle, frisbees, et qui ont bougé pendant le voyage. en tout cas, l'insert est bien conçu. Je ne vois pas comment ça peut bouger. Donc là, on a tout ce qui est figurines. On va regarder un petit peu. On a quoi ? Ici, on a commencé. Voilà, ça, c'était des stretch vault, c'est des petites figurines. C'est pas mal, ça met de 3D sur notre terrain. C'est des coffres. Allez, on va commencer avec les... Ici, on a un assassin qui n'est pas jouable directement, mais qu'on pourrait appeler. C'est bien sûr, notre ami Edio Aulito. Vraiment, très jolie qualité. Toujours ses socles texturés. Vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Alors ici, on a un certain nombre d'assassins. Assassin et apprenti assassin, donc on va vous montrer. Je vais vous montrer les assassins. Alors, je n'ai plus leur nom en tête, par contre. Maintenant, il va falloir les peindre et l'assassin, c'est en blanc, donc ce n'est pas forcément facile à peindre. Et voilà, moi, je vais essayer de peindre les assassins. Peut-être pas tout les figurines parce qu'il y en a beaucoup et que je ne suis pas assez rapide. Je suis mauvais en speed painting. franchement, les figurines sont vraiment une réussite. C'est ce que j'avais vu un petit peu les premiers retours que j'avais. Il n'y a rien à dire. Regardez l'épée, comme elle est bien droite. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. On n'a pas des tordus. Il y a des détails. Il n'y a rien à dire. une derrière d'assassins qui est en plein mouvement. Donc après, on a tout ce qui est des figurines d'ennemis. On va essayer de ne pas tout ça. Voilà. Alors les ennemis, on a nos fanos courtisanes. qui ne sont pas des ennemis, mais qui sont les alliés. Ils sont rentrés dans les jeux qui nous aident à distraire les gardes. Alors on en a quatre, pareil, et quatre voyous. Alors qu'est-ce qu'on a ? Bien sûr, on a quand même Léonard de Vinci. Il est là, Léonard de Vinci, le petit ami Léonard a retrouvé des figurines de ses inventions. Le char, le bateau, une trirène. Alors, bien aussi. Alors après, on a, on a retrouvé des ennemis. Alors c'est vrai qu'ils sont, en termes de pose, ils sont un peu tous, alors, on voit ici, celui-ci, il a le garde, une grosse armure. il est en dix exemplaires sans pose alternative. Ça peut être un petit reproche, on va dire, ou une petite déception. C'est vrai que pose alternative, alors ça demande du coup, ça demande du travail, mais ça permet, ça évite d'avoir dix fois la même figurine. Ici, on a une sorte d'albardier, c'est pour avoir un peu de diversité sur la table. Après, c'est pas très légère. Les albardes sont vraiment très droites, il n'y a aucun souci, c'est vraiment de belle qualité. On a ici un ours qui est unique avec son dresseur d'ours. Alors j'aime bien peindre les ours et ce genre de bête poilue parce que c'est rapide à part avec un petit brossage à sec, c'est assez rapide et l'effet est là. On a aussi ceux-là et les albettes, les arbalétriers ennemis. Il y a vraiment beaucoup de détails, moi je trouve que c'est très bien, elles sont très belles. Alors on a aussi des échelles, puisque vous savez dans Assez non plus et Brotherhood, dans le jeu de plateau ou dans le jeu vidéo, il y a toute une notion de 3D, de monter par les toits pour se cacher, pour attaquer à distance, etc. Donc ici on va le retrouver dans le jeu de plateau. Donc les échelles permettent de monter. On a ici des soples qui vont permettre d'identifier les figurines et si elles sont repérées ou non. Allez, je vous montre une dernière, c'est le dresseur d'ours justement. Celui qui va accompagner la grosse bête quand même. Donc ça c'est je dirais la première planche de figurines alors il y a lui qui ne veut pas rentrer dans sa boîte bon on verra un peu. Hop là. Alors, ça c'est pas mal il y a de suite deux grandes planches papier qui reprennent en fait c'est tout le rangement pour ne pas vous y perdre vous retrouvez tout le rangement des figurines donc comme ça vous savez comment les ranger dans votre boîte c'est la fin de la partie et vous ne savez plus comment faire. Alors, on va retrouver on va retrouver nos cavaliers une nouvelle planche de figurines avec nos cavaliers que je vous ai montré au début donc c'est vraiment des cavaliers qui sont au début c'est des cavaliers pour remplacer ceux-là parce qu'il y avait de la casse alors franchement quand je vois le rangement je ne vois pas comment il y avait de la casse mais bon au moins c'est un miracle d'être là puisque les cavaliers sont présents c'est exactement les mêmes voilà même qualité sans soucis et moi je regarde je ne vois aucune casse aucun défaut mais après on verra ah là là on a ici j'adore celui-là on a le bateau de je crois c'est une invention de Léonard de Vinci il est super j'aime bien il n'y a pas de socle là donc on peut le rendre pas en dessous et puis ça devient directement sur la tuile tranquille c'est chouette on a ici je pense que ce sont les fameux dans le jeu vidéo c'est quand même des passages rapides pour aller rapidement d'un point A à un point B ici une sorte de mini-tour là c'est chouette ça donnera de la 3D route à votre terrain et puis vous avez ici qu'on retrouve dans le jeu vidéo sur les toits c'est une sorte de cachette pour vous cacher vous cacher les corps des gardes que vous auriez aussi on retrouve des gardes encore alors par contre voilà c'est vraiment c'est 10 fois voilà on a même là on a même 20 fois encore c'est les arbres écriés là donc c'est vrai qu'en termes de diversité c'est pas là-dessus qu'on ira voir en tout cas c'est vrai les figurines sont vraiment très belles très peu lignes de moulage très détaillées soft texturées plastique bien droit pas de casse pas de choses tordues franchement c'est vraiment au niveau du matériel c'est pour moi qu'on instaure un sans faute alors il nous reste un étage alors je vais pas vous sortir mais je vais vous le montrer voilà et là vous voyez à ce niveau là vous avez tout ce qui est enveloppe mystère et boîte mystérieuse je vais juste vous les montrer sans faire sortir alors on a quand même quelques figurines qu'on peut pas encore voir donc c'est c'est la fameuse char de Léonard de Lincé avec tous ses canons et ici les roues pardon elles tombent pas mais voilà très joli on a quoi ? ici on a parce que dans le jeu vidéo il y a des scènes de glyphes ce sont des des erreurs système de l'animus l'animus c'est ce système qui va être voyagé de revivre la mémoire de nos ancêtres et donc là bon c'est ça là c'est une figurine qui est pas secrète elle est très 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 belle ce lion comme ça qui s'envole en moitié avec ses grandes ailes comme on a dit il va pas être sympa à rencontrer celui-là alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? alors je vous montre on a des boîtes différentes boîtes comme ça bien sûr je les ouvre pas voilà c'est dans les boîtes mystérieuses il y en a plusieurs et ça c'est à ouvrir quand la campagne vous le dira qu'est-ce qu'on a ? on a tout ce qui est petits cubes et puis on a des dés on va regarder on va acheter un petit coup des des dés il n'y a pas de cartes elles doivent être cachées je pense elles doivent être cachées les cartes alors ce sont des bouts qui sont ils sont pas imprimés ils sont gravés donc ça c'est plutôt bien pour la qualité c'est de la gravure donc c'est top ça s'appelle les touches et la défense il y en a certains je vais te dire alors oui on a ici je ne vous montre pas comme ça des enveloppes qui sont serrées qu'il faut ouvrir quand on va s'écrire stop on vous le dira il y en a presque une main donc c'est à découvrir donc là on a fait le tour de la boîte de base donc l'intel de très grande qualité beaucoup de figurines vous allez me dire il y a beaucoup de cartes effectivement moi je pense que les cartes elles sont cachées et on va les découvrir dans la première mémoire de comment on joue c'est pas plus mal je pense comme ça on n'est vraiment pas au début souvent quand on a bruit de cartes on ne sait pas quoi faire et bien au moins là on ne se trouve pas de questions on découvrira ça directement alors il y avait juste une petite boîte que j'avais déjà ouvert avant cette vidéo c'était une petite boîte d'une figurine exclusive c'était Edzio une figurine à l'air un type d'Edzio donc je vous la montre voilà Edzio en train de bondir depuis une une ruine voilà super on a gardé non je ne sais pas on va s'y perdre voilà vraiment encore une fois belle figurine alors qu'est-ce qu'on a ici on a avant de faire les extensions on avait une boîte avec une tour on va regarder ça c'est une tour qui était offert avec les zolins et les coins gameplay alors elle est à monter on va regarder ça alors ça va faire vraiment de la de la 3D sur la table de jeu donc c'est plutôt pas mal alors ici on a la petite charrette pour le saut de l'ange donc elle vient se monter comme ça avec ça alors la figurine la tour est vraiment très belle je vais vous montrer mieux ça il y a une cloche qui vient se coller en haut là il ne se fait pas coller donc on va voir ça après elle est très belle il y avait une deuxième tour disponible si on voulait avec la fameuse passerelle du saut de l'ange qu'on n'a pas là donc c'est vrai que c'est un peu dommage à ce niveau là non elle est très belle détaillée rien à dire alors après sur la table de jeu elle est grande est-ce que moi j'utiliserai je pense pas je pense pas parce que j'ai peur que ça prenne trop de place et que ça gêne ce qu'il y aurait derrière la vision donc voilà moi je pense que c'est un tour qui est plutôt utilisé dans les j'irais en duoramas je sais pas de choses parce que là pour la partie jeu je sais pas on essaiera on découvrira mais moi je pense pas en tout cas la tour est superbe franchement et on pouvait prendre une deuxième tour parce que comme vous allez voir il y a une extension qui introduit un mode compétitif et donc on va avoir deux tours c'est top alors on va commencer par la première extension qui est l'extension romain donc Rome c'est une extension qui arrive à une campagne une autre campagne supplémentaire donc à Rome tout simplement donc on a besoin bien sûr de la boîte de base pour jouer mais voilà on retrouve des nouvelles tuiles avec des indications on verra des trésors peut-être des soins on verra toujours aussi joli une grande cuillée vraiment très très joli des toits alors on a deux stickers parce qu'on va avoir d'autres missions à accomplir on a un livre de règles et de mémoire spécifique donc là on va retrouver d'autres assassins des figurines et quelques enveloppes mystérieuses et puis on retrouve on recommence avec des règles particulières à cette extension je pense qu'il faut la jouer après la première campagne de boîte de base et puis ensuite on a la campagne donc là je vous passe très très vite pour pas trop vous spoiler on est une campagne qui est un peu plus courte je pense que la boîte de base mais voilà avec des choses à découvrir donc voilà on retrouve les mêmes systèmes enveloppes figurines on va regarder alors les enveloppes je trouve pareil comme ça c'est écrit stop on n'ouvre pas et donc les figurines on a quoi on a les gardes du pape franchement superbe je me répète on a les adeptes de Romulus qui est une sorte de secte en fait ce sont des ores avec une peau de loup et une tête de loup qui porte sur eux et puis on a quatre assassins supplémentaires donc un qui vient je dirais assez oriental avec un sabre courbe il n'est pas tordu c'est le sabre courbe d'origine on a alors au niveau des assassins on a aussi bien des femmes que des gens ici ici c'est une femme je vous montre les assassins on a et le dernier assassin présent qui se cache derrière un masque très joli franchement c'est une extension ça c'est Romain vous voyez ça vous rajoute une campagne des tuiles des figurines des assassins assassins qui je crois sont tout à fait dans la partie dans la boîte de base donc ça vous rajoute chaque assassin ayant des caractéristiques et des compétence bien sûr qui lui sont qui lui sont propres alors on continue avec les extensions de jeu je dirais c'est Tokyo 2021 donc là ça vient vous allez voir jouer une campagne une aventure alors non pas à la renaissance du 18ème siècle mais à la hop là à la ben au 21ème siècle voilà à la poète actuelle donc vous avez toujours des stickers des tuiles alors les tuiles elles sont un peu plus modernes donc là c'est pour je pense les locaux d'Abstergo c'est en surprise qui a développé l'anémis qui vous permet de revivre les souvenirs de vos ancêtres à la recherche des fragments des fragments d'Éden etc des objets de puissance qui sont convoités par les assassins et par les templiers donc là on a les cellules d'Abstergo les salons de recherche je pense voilà on voit d'ailleurs il y a Abstergo sur le grand écran ça c'est la zone de pose hélicoptère et zone de travail on a bien sûr le livre de règles et le d'aventure de Tokyo 2021 donc voilà là c'est très épuré le contenu et puis voilà on a les règles spécifiques pour cette aventure s'il y a besoin et je ne vous montre pas mais on a ici tout que l'aventure ça ne vous montre que la cette image qui est très belle et le reste hop là je ne vous montre pas et on retrouve le système enveloppe figurine et même une petite boîte à découvrir alors vous allez voir cette extension est assez amusante parce que bien et moi Abstergo a développé des camouflages optiques pour ces gardes donc vous avez des gardes en là c'est des gardes moi ça va le faire des gardes transparents donc ça c'est pas à peindre ne peignez pas c'est pour symboliser des gardes qui sont en camouflage optique il me semble-t-il alors c'est vrai que les socles sont aussi transparents mais c'était plus je pense compliqué de se faire des socles gris avec des personnages transparents donc au pire peignez juste les socles et vous avez les gardes là c'est exactement la même pose mais cette fois-ci je dirais en gris en figurine qui a ces cartes non camouflées optiquement et ils sont accompagnés de quoi ? de chiens donc pour jouer pour jouer cette extension vous avez quatre assassins alors ceux-là vous ne pouvez pas les jouer en relation italienne ce serait un petit peu anachonique les socles les inserts vraiment tiennent vraiment vraiment bien les figurines il y a une valise à ses pieds très jolie figurine le dernier assassins non il n'y a que trois je ne sais pas ce qu'il y a dedans le mystère le mystère donc ça c'était la dernière extension et là c'est une dernière extension qui est un peu particulière puisque c'est une application qui n'a pas l'utilité de conférence qui n'a pas l'utilité de gameplay particulier en tout cas sur la partie coopérative et qui vient transformer votre jeu en jeu compétitif c'est un instant d'escarmouche en un contre un donc c'est la station Creed vs. Cloros en fait ce sont les assassins qui vont combattre les gardes la milice de César et Borgia donc là on va retrouver le matériel nécessaire pour jouer en mode compétitif donc on a je crois que c'est deux assassins je ne sais plus comment ça marche c'est deux assassins chacun je ne sais plus en tout cas on a voilà des nouveaux plateaux donc pareil les activations les points ils vont la même chose mais de couleur différente je vous rappelle les plateaux assassins étaient rouges vous savez ils sont allés en bleu on a des trucs supplémentaires et c'est là où on va avoir un système de deux tours qui sont nos bases en fait et on va pouvoir y marquer des points de victoire on a le livre parce que c'est vraiment des nouvelles règles et c'est des missions en fait vous allez voir en fait de mémoire oui c'est des missions et donc à chaque mission ce sont des objectifs donc c'est l'un contre l'autre mis en place particulière et des objectifs particuliers pour marquer des points de victoire en fait donc on peut vraiment jouer différents objectifs différentes missions pour varier les pédia alors on a une grande boîte avec plein d'espace vide cette fois-ci je ne sais pas à quoi ça va servir c'est sérieux est-ce qu'on va mettre d'autres matériels des autres boîtes dedans je ne sais pas je ne sais pas du tout à quoi ça va servir alors là on va retrouver ça je n'arrive pas à les sortir elles sont vraiment bien coincées c'est une sorte de mine je crois que c'est une sorte de mine qu'on peut envoyer des bombes des bombes qu'on va envoyer sur l'adversaire il y en a 8 et donc là on a c'est à débordir ici et qui est accompagné de ces de ces sbires ça ressemble à l'adio mais il n'est pas le col est différent derrière la figure est énorme et bien il est généralement différent alors les sbires de ces arioborgia ils sont masqués en fait ils sont allés en avant sur le colis ça ne se rappelera peut-être pas d'air mais ils sont masqués les dernières figurines après j'arrête mais il y en a vraiment beaucoup et elles sont très très belles et j'aime dire tous ceux qui vont perdre ça ils perdent ça à une vitesse folle je suis complètement là-haut et donc on a ici des cartes alors c'est ici elles ne sont pas secrètes je pense que ce sont les cartes en fait qui sont adaptées au mode l'un contre l'autre donc là on a Ezio Eidtere on va retrouver les différents assassins en mode compétitif donc Tarja avec chaque fois une compétence particulière Claudio on s'en profite des dessins qui sont quand même très très bons Bastiano Alessandra on a ici une équipe de Cesare Borgia avec ses compétences particulières qui est accompagnée de Carestia de Morté de Pestilanza c'est vraiment des noms charmants et de Guerra et puis on a des cartes je pense pour les personnages non joueurs au milieu le tracker qui est entre deux feux l'arbalétrier très jolie illustration le félon et ensuite un certain nombre de cartes événements en fait qui vont être jouées avec des effets pour vous et pour votre adversaire donc les dessins sont quand même très très jolis très jolie carte ça donne envie de jouer et de découvrir ça et puis vous avez je vais vous montrer ici 4 dés supplémentaires classiques donc ça c'est l'extension pour ceux qui veulent transformer leur jeu en un jeu je dirais d'escarmouche en 1 contre 1 jouable en 1 soirée on se met un peu les uns sur les autres et ben voilà on a plutôt tout le matériel donc matériel très riche matériel de très très grande qualité c'est intéressant sans faute pour moi avec un service avant vente presque un service préventif avec les cavaliers et les règles suivantes il y a beaucoup de figurines mais le reste du matériel est très restreint donc on n'a pas on n'a pas plein de cartes etc qui sont cachées ce qui va nous permettre je pense de découvrir ça tranquillement en jouant avec les premières mémoires donc c'est plutôt pas mal donc je vous propose c'est qu'on arrête là et qu'on se retrouve pour une vidéo de gameplay sur les premières mémoires pour voir comment ça se déroule et en espérant faire venir un autre ami Ezio dans la partie dans la game comme on dit voilà donc en tout cas j'espère que ça vous a plu une vidéo un peu particulière mais pour remonter tout cela et puis je vous dis on se retrouve très très vite pour voir une vidéo de partie de gameplay en espérant que ça vous plaise en tout cas ça vous éclaire en tout cas un très grand merci on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures d'ici là portez-vous bien Ciao Nippel Ciao Nippel Ciao Nippel